La 23e édition de La Grande Guignolet des médias aura lieu demain partout au Québec. L'organisatrice récolte des dons afin de servir des repas à des milliers de familles du Québec. Dans la région, on tentera d'atteindre ou même de dépasser les 228 000 $ recueillis l'an dernier. Pour en discuter, je reçois la coordonnatrice de La Grande Guignolet des médias au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Catherine Boulay, bonjour. Bonjour. Pour débuter, quel est le but de La Grande Guignolet des médias? Alors, l'ensemble des dons recueillis sert à offrir aux gens les plus démunis de la région des repas chauds. Donc, tout dépendamment des soupes, c'est soit des dîners ou des soupers, donc au coût d'un dollar. Donc, les gens qui sont dans le besoin peuvent aller à la soupe populaire et manger des repas chauds. Puis, qui participera à la récolte? Donc, on a sept soupes populaires au niveau de la région, donc sur les territoires d'Alma, d'Olbeau, Saint-Félicien, Jonquière, Arvidoc-Anagami, Chicoutimi et Labbé. Puis, quel type de dons est-il possible de faire? Donc, pour la journée du 4 décembre, donc demain, on demande vraiment de l'argent au coin des rues. Donc, c'est vraiment l'argent qui est ramassé. Et pour la période vraiment de la Grande-Guignolée qui s'étend du 24 novembre au 24 décembre, alors là, on peut faire des dons, oui, en argent dans tous les caisses populaires, mais chez tous les amis de la Grande-Guignolée, donc les Jean-Coutu, Maxi, Maxi Compagnie, l'Aublas et Provigo et des denrées à ces endroits-là également. Donc, des denrées non périssables qu'on peut faire chez les amis de la Grande-Guignolée. Puis, où iront les dons? Au niveau de la région, c'est un petit peu différent parce que c'est, bon, la 23e ici dans la région, parce que c'est né ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'argent du 4 décembre est remis, donc, à chaque soupe populaire. Donc, l'argent qui est ramassé à Chicoutimi va à la soupe de Chicoutimi. Mais pour ce qui est de tout l'argent ramassé entre le 24 novembre et le 24 décembre, c'est réparti entre les sept soupes de la région et également Moisson-Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'occupe des denrées non périssables. Puis, est-ce que le besoin dans la région est grandissant? Oui, on voit vraiment un nouveau visage qui se change. Donc, des gens un peu plus jeunes économiquement, ça va... C'est difficile beaucoup cette année, en plus, avec les annonces qu'on a de la part du gouvernement. On voit vraiment des jeunes se présenter dans le besoin des familles. On parle... on pense juste au lock-out à l'heure actuelle dans les garages. Donc, c'est des familles au complet qui se sont touchées, alors qu'on voit vraiment au soupe pour avoir des repas. Puis, quel est l'objectif de la grande guignolée des médias pour cette année? Bien sûr, on essaie toujours d'avoir davantage que l'année passée ou que par les années passées, puisque, justement, les besoins sont grandissants. Mais c'est difficile de se comparer... de faire une comparaison avec, disons, l'an passé, puisque l'an passé, c'était, bon, difficile sur les routes, les conditions étaient vraiment pas belles. Donc, oui, c'est sûr qu'on espère dépasser le 196 000 qui avait été amassé la journée du 5 décembre l'an passé. Et même davantage. Donc, on demande vraiment aux gens qu'ils soient généreux. Mais ça, pour les gens de la région, c'est déjà gagné. Ils sont déjà vraiment là. Ils nous soutiennent vraiment beaucoup pour cet événement-là. Puis, à quoi ressemble le déroulement de la journée de demain? Donc, la collecte se déroule seulement le matin, donc de 7 h à 11 h pour la majorité des secteurs, sauf pour la baie qui termine à 10 h et également Arvidoch et Nomegamy, eux qui allons jusqu'à midi 30. Mais sinon, les bénévoles se rendent, là, au coin de plusieurs intersections. On a 55 sites, donc, de collecte au niveau des points de la région. Et les gens sont là pour ramasser les dons. Et ensuite, pendant tout le matin, on essaie d'informer la population sur l'argent qui est ramassé. On fait le décompte final à 16 h 30 pour ce qui est de l'argent de la journée même. Et on fait une autre annonce au niveau du mois de février pour dire la période du 24 novembre au 24 décembre a servi à amasser tel montant. Puis, est-ce que ça nécessite beaucoup d'organisation une journée comme demain? Oui, beaucoup de la part des organisations des sous-populaires parce que c'est eux qui gèrent les bénévoles. Et on s'entend, on a entre 600 et 700 bénévoles qui sont là demain aux intersections, donc le 4 décembre. Alors, juste pour eux, c'est une grosse logistique. À certains endroits, on a des politiques qu'on doit respecter avec les villes. Donc, ça demande un petit peu plus à ce moment-là. Mais, somme toute, c'est tellement, déjà en partant une belle cause et une organisation. Les gens qui sont là, qui sont responsables des soupes, sont extraordinaires. C'est des gens qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps, donc déjà. Mais c'est gratifiant. C'est vraiment une belle organisation. C'est certain. Puis, est-ce que c'est possible d'aider la grande guignolée des médias à un autre moment dans l'année? Bien sûr, on peut quand même aller directement dans les sites des soupes populaires. Si on veut les aider, si on veut aller donner des denrées. Au niveau des denrées non périssables, c'est sûr que c'est avec moissons Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais pour l'argent, c'est sûr que les soupes, si vous cognez à leur porte, je ne pense pas qu'ils refusent des dons. Mais c'est sûr que la période vraiment de la grande guignolée, c'est du 24 novembre au 24 décembre. Parfait. Puis, est-ce qu'il y a beaucoup de points de récolte au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Donc, il y en a 55, divisé pour les secteurs, si on prend le Ville-Saguenay à l'arrondissement Labbé, à l'arrondissement Shkoutimi. Au niveau de Jonquière, c'est divisé en deux soupes. Donc, on a la soupière de Jonquière, qui a certains points de collecte, et la soupière de l'amitié d'Arvida Kenogami. Et ensuite, on a la marmite fumante d'Alma, la soupe populaire de Dolbouch-Mistassini, et également la soupe populaire de Saint-Félicien. Et rapidement, si vous aviez un message à passer aux gens qui veulent participer à la grande guignolée des médias de demain, qu'est-ce que vous leur diriez? Donc, aujourd'hui même, de préparer leurs sous, parce que maintenant, on sait qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent avec nous, qu'on fonctionne beaucoup avec des cartes de crédit ou avec des cartes de guichet. Donc, préparer leurs sous et être prêts pour donner demain généreusement. Merci beaucoup, Mme Boulay. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada